N'accepte pas la mort avant le temps, tu es un héros, ils disent regardez vers nous, c'est nous qui sommes des dieux, non, Dieu existe. Jésus est mort à la croix, il est mort à la croix, lévons nous éprouvons cela à la face du monde, personne ne t'entérira, faisons tomber le culte des personnalités autour des pasteurs, autour des prophètes, autour des grands, autour des bichops, autour des qui, non, élevons les fils de Dieu, élevons Jésus, disons qu'il est ressuscité, disons qu'il est ressuscité. Que le Seigneur t'ouvre les yeux cette année, de voir les signes au nom de Jésus Christ de Nazareth. Tu es en train d'apprendre à ton coeur la patience, vous verrez ces gens que vous louez dans le monde, devenir enfants de Dieu et prédicateurs de l'évangile. Tout ce que tu vis est passager, tu n'es pas un malheureux, tu as un dieu et tu es le seul, laisse que ta nature provoque les changements. Je crois que la paix peut être totale dans ma nation, si Jésus Christ est reine en maître absolu, car il est le prince de la paix. Le thème c'est S.P.E. le secret du succès. Ça veut dire S comme silence, P comme patience, E à la fin comme entourage. Bien aimé dans le Seigneur, par rapport à cette pensée, je crois tout simplement que le silence est l'un des éléments clés pour le succès dans la vie d'un homme. Le silence est le calme qu'on observe devant un problème pour réfléchir ou quand on est sûr de la victoire. Lisons dans la parole de Dieu, psaume 37, 7. « Gardez le silence devant l'éternel et espérez en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Ici c'est David qui parle, ici c'est David qui donne le conseil, c'est la recommandation du roi qui vécu à l'époque avec une grâce prophétique. Parce que la Bible dit finalement que David était un prophète aussi. Écoutez ce que David dit. David nous enseigne, il dit « Gardez le silence devant l'éternel. » « Gardez le silence devant l'éternel et espérez en lui. » « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Il est vrai que devant de certains problèmes qui nous accablent dans la vie, et surtout quand on est buté à un problème qui risque d'emporter toute notre joie et notre espérance, « C'est difficile de garder le silence. » Ça c'est une recommandation très forte. Mais il suffit de le faire, nous en aurons le résultat. Car j'ai toujours pensé, bien aimé dans le Seigneur, que tout ce que nous vivons dans notre vie ont été résolus dans la Bible. Si bien que quand la parole de Dieu nous donne un conseil, nous devons le prendre comme une parole prophétique qui nous vient droite du Seigneur. Il dit « Gardez le silence devant l'éternel. » « Si vous avez Dieu dans votre vie, apprenez à garder le silence. » Bien aimé dans le Seigneur. Ici, j'ai dit « Celui qui observe le silence devant un problème, sera en train de réfléchir sur le moyen de pouvoir l'affronter. soit celui qui garde le silence devant un problème, sera en train de se rassurer de la victoire qui est déjà descendrée. » Écoutez frère, le silence dans la vie n'est pas synonyme d'une faiblesse ou de la peur. Tout celui qui garde le silence devant un problème n'est pas faible. Tout celui qui garde le silence devant un problème n'a toujours pas peur parce que vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais j'ai dit par contre, le silence est un langage d'effort. « Tous ceux qui sont forts ont appris à garder le silence devant de certains problèmes. » Et je pense encore frère, tout silence vrai mérite les pensées des cœurs et finit par donner naissance aux victoires. Bien-aimés dans le Seigneur. Je prends l'exemple de notre Seigneur. Lisons dans la parole. Nous sommes dans les livres ou encore l'évangile selon Marc. Le chapitre 14e, nous allons voir le verset 59 jusqu'au verset 64e. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur s'éleva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus répondit, « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin des témoins ? » Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous les condamnèrent comme méritant la mort. Amen, Amen. Je vais essayer de relater. On arrête Jésus, on l'amène au temple, là où il y avait des sacrificateurs. On commence à lui poser des questions, Jésus ne répondait pas. À toutes les questions, toutes les accusations, il a gardé le silence. Du coup, il y avait un mystère autour de Jésus. Il n'y avait aucun élément qui pouvait le culpabiliser. Et ils attendaient que Jésus dise un mot. Jusqu'à ce que l'un des sacrificateurs va crier en disant, « Mais attends, est-ce que tu ne réponds rien, messieurs ? De tout ce qu'on dépose contre toi, tu n'as pas une justification avancée ? » Jésus ne répondit rien, dit la Bible et garda le silence. Jusqu'à ce qu'un autre sacrificateur va toucher un point saillant. En disant, « Es-tu le Christ, le fils du Dieu béni ? » Il va répondre en disant, « Je le suis. » Et vous verrez de nouveau le fils de l'homme revenir du ciel et tout ça. Quand Jésus a dit cela, écoutez ce que les sacrificateurs vont crier devant tout le monde. Mais vous avez vu, on n'a plus besoin d'autres témoins. Nous avons suffisamment les éléments. Au fait, je commence au verset 59e. Vous verrez que les gens étaient en train d'accuser Jésus de plusieurs choses. Il y avait des témoignages controversés. Il y avait tellement de choses que la Bible a dit, même dans les accusations qu'on portait contre lui, il n'y avait pas d'accord, ça ne s'accordait pas. Il n'y avait pas de cohérence. Chacun disait tantôt une chose, l'autre contredisait. Au fait, c'était des accusations. Mais toutes les accusations ne s'accordaient pas. A tel enceintes qu'ils ne trouvaient pas une raison réelle et valable de les condamner. Jusqu'à ce qu'ils devaient tous réciter à une résolution, il faudrait qu'il parle lui-même. Parce que finalement, tous ces mondes qu'il accuse, on ne trouve rien de concret. Quand il a gardé le silence, il n'y avait pas de condamnation. Quand il a gardé le silence, personne ne l'avait accusé de quoi que ce soit. En fait, il n'y avait pas de culpabilité sur lui. Mais quand il a ouvert la bouche pour parler, c'est là où l'autre dira, mais voilà, on n'a plus besoin de prendre le témoignage des autres. Ce qu'il dit nous suffit. Et la Bible dit, par là, ils viendront s'accorder sur ses propres paroles. Vous avez compris ? Ils viendront s'accorder par là. Et c'est là où la Bible dit, ils vont se décider tous de les condamner, comme disant, il est coupable, il mérite la mort. Amen, Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le silence n'est pas une faiblesse. Jésus devant ses gens, avait gardé le silence, mais il n'était pas faible. Je vous rappelle encore, lorsqu'on est venu l'arrêter, il a répondu à Pierre, qui avait voulu, au fait, réagir, en prenant l'épée entre ses mains. Jésus va lui reprocher pour dire, laisse l'épée à sa place. Celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et il lui dit encore, ne penses-tu pas que je suis en mesure d'invoquer la légion de mon père et venir me défendre ? Je suis capable de parler, je suis capable de me défendre, je suis capable de me justifier, mais laisse faire la volonté de Dieu. Il savait qu'en lui, il avait pleinement raison. Le silence n'est pas un signe ou synonyme de la faiblesse, laisse. Non, ni de la peur, parce que Jésus n'avait pas peur. Devant ses sacrificateurs, on l'accusait à tort et à travers, on l'accusait après tous les mots, toutes les paroles, tous les témoignages, faux. Mais il a gardé le silence, certainement, il pouvait se dire, il ne répond pas pourquoi, certainement, il a peur maintenant, on l'a arrêté, tu vois, il ne peut plus dire un mot, parce qu'il se sent coupable, et il a peur. À la fin des comptes, il les a montrés qu'il n'avait pas peur. Quand on a posé la question pour savoir s'il était le fils de Dieu, il a dit, je le suis, je n'ai pas peur. Mais j'écarte le silence, tout simplement, parce que je sais que c'est la volonté de mon Dieu que je sois arrêté, que je sois mis à mort, c'est la volonté de Dieu. Je suis en train d'empréter le chemin des victorieux, le chemin des héros. Je n'ai peur de rien. Je prie que le Seigneur vous enseigne ces choses dans votre esprit, que vous viviez de cette façon. Au fait, les succès de Jésus faisaient toutes ces choses-là. La victoire, la grandeur de notre maître était composée de tous ces éléments, notamment, les silences. Écoutez, frères, bien-aimés dans le Seigneur. Tout celui qui a appris à garder le silence finira victorieux et il aura du succès. J'ai dit deux choses sur les silences. Les silences dans la vie nous évitent des fautes et cachent nos défauts. Il faut apprendre dans la vie à garder le silence parce que ça t'évitera des fautes. Il nous arrive par moments de sentir que nous avons pleinement raison et que nous pouvons facilement nous justifier. Mais à force de le faire, nous nous retrouverons en train de commettre des fautes sans le savoir. Beaucoup de gens ont commis des fautes dans la vie non pas parce qu'ils ont été mauvais, mais parce que tout simplement les circonstances les ont obligés de briser le silence et ils ont commis les fautes. Tu peux être doux, tu peux être calme, tu peux être sage, tu peux être intelligent, mais devant un problème qui te fristre, devant un problème qui te fait du mal au cœur, tu peux risquer lâcher quelque chose qui pourra te faire perdre la raison. Même quand tu te sens poussé, même quand tu te sens provoqué, essaie de garder le silence. Ça t'évitera des fautes. Beaucoup d'hommes intelligents ont commis des fautes devant les micros face à de certains interviews parce qu'on l'a provoqué, on l'a poussé à parler. Frère, tu sais, dans la vie, si on te pousse, on te pousse, on te pousse, tu arriveras au bout et tu lâcheras des choses que tu n'avais pas consenties, des choses que tu n'avais même pas réfléchi de dire. Je ne sais pas les problèmes que tu vis te poussent jusqu'où. Si dans un mariage, le conjoint veut te pousser à l'erreur, il te conduira à commettre ce genre de fautes qui te fera perdre la raison. Garde le silence même quand tu es en colère. Garde le silence même quand tu as raison. Garde le silence même quand tout le monde crie sur toi. Garde le silence même quand tu es dans la bonne position. Garde le silence. Garde le silence parce que le silence n'est pas un synonyme de la faiblesse. Le silence n'est pas un synonyme de la peur. Pour échapper à ces fléaux du monde, apprends à garder le silence et de manière convenable. Le silence cachent nos défauts. Par moments, on peut penser avoir raison ou connaître la bonne réponse et on peut tout de suite échouer par précipitation. Mais quand on garde le silence devant un certain problème, devant une certaine question, même si on n'en avait pas la réponse, si on gardait le silence, surtout lorsque la question ne nous est pas posée, à la fin de compte on dira mais lui connaissait la réponse mais il n'a même pas voulu dire. Il y a des gens qui répondent à des questions qui ne leur concernent pas et des fois ils échouent. Garde le silence. Ça t'aidera. ça va couvrir, ça va cacher tes défauts. Vous pouvez être dans un endroit où quelqu'un ne parle pas ou qu'il est vraiment sain parce qu'il ne parle pas. Il suffit qu'il ouvre la bouche vous direz mais nous sommes en face de qui ? Et j'ai dit le silence a fermé la personnalité de l'homme. Si tu sais garder le silence devant de certains problèmes ça renforcera ta personnalité. Mais qu'est-ce qui se passe par conséquent ? Dans la vie il y a certaines choses qui nous arrivent qui nous emballent et ça nous pousse à parler tout de suite. Nous pouvons beau crier et parler parfois ça nous enlève de notre personnalité parce qu'on a tellement crié qu'il fallait garder le silence il fallait se taire. on perd la personnalité. Mais tous les grands tous les forts du monde tous les gens qui ont réussi à faire du succès dans leur domaine de la vie ce sont des gens qui ont appris à garder le silence. Ça a augmenté et ça a renforcé leur personnalité. Demain un homme qui crie contre toi qui t'insulte qui dit des choses mauvaises contre toi si tu apprends à garder le silence et vous savez frère il pourra se sentir ridicule du coup il peut se sentir diminué rabaissé. Ne réponds pas aux insultes ne réponds pas aux injures ne réponds pas aux pamphlets qu'on jette contre toi garde le silence ça va fermer ta personnalité. Plus tu gardes le silence plus tu as la personnalité. Plus tu gardes le silence plus on a peur de toi. Plus tu gardes le silence plus les gens reculent face à ta vie et à ta personne le silence est un signe des grands tous les grands ont comme signe le silence le silence nous donne du succès dans la vie. Le deuxième élément comme secret du succès c'est la patience. Ici j'ai défini la patience comme ceci j'ai dit la patience c'est la sagesse d'attendre tout simplement. C'est la définition que je donne à la patience c'est la sagesse d'attendre. Jacques chapitre premier verset 2 à 4 la Bible dit ceci mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses preuves auxquelles vous pourrez être exposés sachant que les preuves de votre foi produisent la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Lorsque vous êtes éprouvé lorsque le Seigneur vous fait passer par les épreuves lorsque le Seigneur vous fait passer par des voies compliquées des difficultés la souffrance le désert comme nous avons l'habitude de le dire il faudrait savoir que ces épreuves vont aider notre foi à s'affermir davantage mais il faudrait qu'après ces épreuves nous restions attachés à Dieu et à la parole de la vérité si une épreuve de la vie ne produit pas la patience dans la vie d'un homme c'est que c'est autre chose ou carrément c'est en vain que le Seigneur l'a envoyé si je prends la présentation biblique on dit ceci il faudrait que les épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans la vie créent en nous la plus grande patience c'est ce que le Seigneur vise dans notre vie les épreuves de Moïse ont produit en lui la patience c'est comme ça que Moïse était devenu l'homme le plus patient ça c'est Dieu qui les dit c'est Dieu qui les vente dans les écritures les épreuves dans la vie d'Abraham ont produit en lui la patience les épreuves dans la vie de David ont produit en lui la patience les épreuves avec les promesses égales à la patience je sais que je passe des épreuves dans ma vie mais du moment donné que j'ai des promesses de Dieu en moi j'aurai la patience d'attendre j'aurai la sagesse d'attendre car je sais que mon tour ne passera jamais il arrivera un moment où mon tour arrivera et le Seigneur me bénira le Seigneur m'établira le Seigneur me comblera le Seigneur me donnera la prospérité Alléluia bien aimé bien aimé dans le Seigneur beaucoup de gens savent prier mais ils n'ont pas appris la patience avec Dieu beaucoup de gens crient beaucoup parlent beaucoup déclarent même des certaines choses des slogans et bien des choses mais ils n'ont pas appris à avoir la patience on ne peut jamais réussir avec succès dans le Seigneur si on n'a pas appris la patience raison pour laquelle la Bible dit il faudrait que notre patience accomplisse parfaitement l'œuvre de Dieu autrement je dirais ceci l'impatience nous amènera dans l'imperfection de certaines choses lorsque on va sombrer dans l'impatience nous pouvons voir de certaines choses s'accomplir mais avec imperfection ce serait juste le début qu'on va tout de suite gâcher nous-mêmes ce serait soit un travail qui commencera mais qui ne finira jamais ce serait une élévation qui n'est vraiment pas égale à ce que nous avons vu parce que nous avons été impatients tout simplement je vous donne l'exemple de Sarah Sarah qui à cause de l'impatience viendra proposer à Abraham de sortir avec sa servante afin d'avoir un enfant parce qu'elle n'arrivait plus à croire à ce que Dieu lui avait dit Dieu a permis que cela arrive évidemment Abraham est allé avec la servante et ils ont fait un enfant mais cet enfant n'était pas l'enfant de la promesse à cause de l'impatience tu pourras voir ce que tu cherches mais parce que ce serait avec l'impatience ce ne serait pas parfait tu auras le mariage parce que tu as forcé la main mais ce ne serait pas parfait ce serait un mariage corvé ce serait une élévation croix vous savez l'élévation ne peut pas être une croix pour nous qu'on doit porter en pleurant même car la Bible dit seule la bénédiction de Dieu enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin mais lorsque la bénédiction amène le chagrin dans la vie c'est à dire ce n'est pas une bonne bénédiction ou soit ce n'est pas la bénédiction parfaite il faudrait que votre patience accomplisse parfaitement l'oeuvre du Seigneur et je suis en train de dire à quelqu'un Dieu n'a pas encore fini son travail Dieu n'a pas encore arrêté ce qu'il avait commencé sois patient et attend écoutez frère la foi ne veut pas dire forcer la main ou forcer la note vous savez il y a des gens qui pensent au fait exprimer leur foi devant de certains problèmes devant de certaines situations alors que ce ne serait pas la foi qu'ils expriment mais c'est au contraire l'impatience qu'ils manifestent par le biais de forcer les choses par les forcines des choses qui n'ont rien à voir avec la foi Dieu dit à David tu deviendras roi ok on le voit pour devenir roi quelques temps après David va travailler dans la maison de Saül en tant qu'engagé pour jouer à la harpe mais David n'a pas cherché des voies et moyens pour mettre fin à la vie de Saül afin de les remplacer au nom des longutions qu'il avait reçues il n'a pas forcé la main David n'a pas voulu du mal à Saül et quelquefois même le Seigneur a permis à ce que Saül tombe entre ses mains il n'a pas voulu mettre la main sur lui il n'a pas voulu le tuer il a dit je ne peux pas mettre la main sur un loin alors lui il était qui il était aussi loin mais il dit je sais que je suis loin mais je n'ai pas la permission à cause de mon onction de mettre la main sur un autre loin l'onction ne nous permet pas tout dans la vie l'onction ne nous permet pas tout même si Dieu avait déjà rejeté Saül mais il était resté loin de Dieu David n'a pas voulu forcer la main si c'était quelqu'un d'autre il dirait ben voilà c'est une occasion j'ai été loin pour devenir roi je peux le remplacer le tuer maintenant même dans une équipe bien organisée ce n'est pas les joueurs qui occasionnent le pénalty qui va forcément le jouer Alléluia on trouve on trouve toujours un meilleur pour le faire ne cherche pas toi même à forcer les choses parce que Dieu avait déjà dit on n'aide jamais Dieu à réaliser ce qu'il a dit on n'aide jamais Dieu à réaliser ce qu'il avait dit si Dieu a dit quelque chose toi fais ce qu'il avait dit il fera ce qu'il avait dit chacun a sa part des responsabilités n'effoncez pas la note Dieu avait dit tel que je suis là je vais aller en Europe Dieu avait dit je dois vraiment arriver en France Dieu avait dit j'ai dit j'ai la foi pasteur cette année ne finira pas c'est une très bonne chose on arrive au mois de juin juillet tu dis bon je sens que c'est proche je vais passer par Brazzaville Brazzaville Pointe Noire Cameroun Cameroun Gabon Gabon là tu es en train de forcer l'âme que votre patience accomplisse parfaitement l'oeuvre de Dieu vous savez ce que j'ai dit toute élévation forcée épuise l'homme et ne lui permet plus d'avancer toute élévation forcée épuise l'homme et ne lui permet plus d'avancer si tu atteins ou tu réussis une élévation forcée tu pourras y arriver mais tout en étant épuisé et essoufflé là c'est une grosse erreur dans la vie quel est ces rois qui arrivaient à la royauté sans s'attendre à une bataille après vous savez en Israël devenir roi était synonyme d'être le chef d'une armée pour aller combattre et je vais bien expliciter tout à l'heure bien aimé dans le Seigneur je t'en supplie tu as tellement forcée la main tu as tellement forcée la main Dieu m'avait dit d'aller dans un pays étranger là où je vais évoluer Dieu avait dit oui il avait dit mais à quel moment à quelle période tu as forcée la main tu y es arrivé avant et tu attendras le temps de Dieu tu pourras mettre 5 ans 10 ans pour avoir les papiers et tu auras les papiers après 10 ans et dans les 10 ans les 10 ans que tu as perdu en train d'attendre les documents tu pouvais les exploiter dans autre chose avec ton talent et devenir meilleur et grand parce que Dieu ne fera jamais des choses par précipitation parce que toi tu veux que ça soit ainsi non s'il a promis de te bénir dans un pays en France je sais moi ou en Angleterre aux Etats-Unis s'il a promis de te bénir en 2020 frère il attendra 2020 si tu arrives avant tu resterais quelque part soit coffré dans une prison ou en train de poireauter en attendant les documents jusqu'à ce que 2020 arrivera pour que Dieu te donne ce qu'il a pensé te donner parfaitement l'œuvre de Dieu pour voir le parfait le parfait c'est le succès pour avoir le parfait il faut être très patient vous savez toute élévation forcée épuise l'homme et ne lui permet plus d'avancer ou l'empêche d'avancer et vous savez ce que j'ai ajouté par après j'ai dit ceci il faut apprendre ceci chaque victoire annonce une autre bataille chaque victoire annonce une autre bataille il faut le garder dans la vie si tu remportes face à une bataille ne pense pas tout de suite au repos parce qu'il y a une autre bataille après c'est comme ça que la Bible dit vous devez aller de progrès en progrès de succès en succès mais pour y arriver il faudrait garder l'énergie il faudrait garder l'énergie il faudrait pas s'épuiser tôt j'ai fourni un grand effort tu arrives à une élévation face à une autre bataille tu seras en train d'attendre on va te tuer pendant que tu es assis en train de regarder parce qu'il ne sait plus te battre tellement épuisé tu y arrives finalement à l'élévation mais tu ne sais plus avant c'est parce que tu t'es épuisé permettez-moi de vous le dire c'est un enseignement fort n'arrivez pas à l'élévation par précipitation en contentant des dettes en passant par des voies détournées c'est l'épuisement tu veux tellement y arriver tu dis mais ça doit vraiment arriver vite vite tu as tellement contacté des dettes pour y arriver tu y arrives avec beaucoup trop de dettes fais maintenant ce qu'il faudrait faire tu commences à payer des dettes juste parce que tu risqueras de perdre ce que tu as gagné tu veux tellement y arriver que tu es passé par des voies détournées tu y arrives mais tu t'es compromis déjà après on sort ton dossier tu es devenu député il n'y a pas de problème mais regarde le dossier tel 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 ça te ramène vers le bas je te conseille au nom de Jésus il y a même de certaines relations que le Seigneur nous donne lui-même par sa volonté ne forcez pas la main avec ça je vais rencontrer tel je vais me connaître avec tel je vais entrer par tel porte par tel entrer par telle personne bien aimé ce n'est pas mauvais mais il faudrait que Dieu te les donne calmement sans fournir des efforts l'effort c'est pas la main parce que là où tu passes tu ne sais pas ce qui arrivera demain est-ce que je me fais comprendre s'il te plaît sache qu'il y a une autre bataille qui t'attend devant par conséquent apprends à être patient je parlais du silence comme un élément du succès la patience et maintenant l'entourage j'ai défini l'entourage comme ceci tous ceux qui nous accompagnent font partie de notre entourage Amen Amen je dis ceci frère tous ceux que nous avons accepté à nos côtés finissent par nous influencer dans la vie et nous les écoutons tous ceux qui nous entourent dans la vie tous les gens que nous avons accepté dans notre entourage finissent par nous influencer et nous nous retrouvons en train de les écouter même quand on n'a pas voulu je vais vous les prouver c'est comment soit nous nous retrouvons en train de faire les choses comme eux soit nous serons en train de faire les choses pour leur plaire c'est déjà une influence tous ceux qui nous entourent nous influencent toujours petits qu'ils peuvent être ils peuvent toujours nous influencer Alléluia tu seras surbris tu te retrouves en train de faire les mêmes choses qu'un petit à toi parce que tu tu vis tellement avec lui que tu il t'a influencé tu commences parfois à emprunter son langage il t'est jamais arrivé dans la vie d'être retrouvé avec les maux de quelqu'un qui est resté dans ton entourage longtemps Alléluia on se retrouvera en train de faire comme eux même quand on ne l'a pas voulu parce qu'ils sont à nos côtés ils nous influencent ils nous influencent on n'a pas de choix soit parce qu'ils sont à nos côtés on se retrouvera en train de faire de certaines choses parce qu'on veut tellement les plaire qu'on commence à faire ce qu'ils veulent ils nous poussent à faire ce qu'ils veulent même quand nous ne le voulons pas tu es chef s'est ce que les gens qui sont autour de toi vont t'influencer d'une manière à une autre même si tu dis c'est moi qui suis chef c'est moi qui les conduis c'est moi qui donne les injonctions mais tu feras des choses qu'eux voudront un jour tu seras en train de le faire sans te rendre compte ils sont là à tes côtés par conséquent j'ai dit ceci frère si tu fais un mauvais choix dans ton entourage c'est déjà un signe d'échec pour la vie tu peux être grand tu peux être fort tu peux être puissant tu peux être intelligent tu peux avoir l'onction tu peux avoir la puissance de Dieu tu peux avoir la connaissance de la parole de Dieu tu peux avoir les promesses du Seigneur mais si tu t'entoures mal c'est déjà un signe d'échec pour toi un signe d'échec parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 33 la Bible dit ne vous y trompez pas pourquoi la Bible commence en disant ne vous y trompez pas parce qu'on se trompe beaucoup on se dit non 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 ces petits là ils ne peuvent pas m'influencer ce sont mes petits ils ne peuvent pas m'influencer tu te trompes tu te retrouveras en train d'emprunter leur langage tu auras leur mot dans ta bouche parce qu'à force de chercher à les convaincre à parler à force de parler à force de marcher en force de vivre avec eux tu seras en train de faire la même chose vous savez qu'il y a des gens qui ont changé leur façon de parler à cause de leur entourage je te l'ai dit frère l'homme a toujours été ignorant dans cette matière au départ on est toujours ignorant on n'y croit pas au départ on dit ben attends ça ne m'atteindra pas ça t'atteindra frère même la mentalité sera influencée ce qui fait que même si tu es chef tu veux monter un groupe tu veux monter une troupe de gens il faudrait faire bien le choix il faudrait bien faire le choix est-ce que je me fais comprendre il faut bien faire le choix parce que ces gens là vont t'influencer à moins que tu dises comme on dit j'ai porté un choix sur quelqu'un faute de mieux mais sinon si tu as encore le moyen la capacité ou le temps la possibilité d'opérer bien ton choix prends tout le temps de le faire ne vous en faites pas même une église peut influencer quelqu'un en bien ou en mal alléluia il faut savoir faire le choix même d'une église il faut savoir faire le choix de ton milieu et ça peut être possible il faut savoir faire le choix même de l'endroit auquel tu voudras habiter dans la vie ça fait partie de ton entourage j'ai dit ceci tous ceux qui sont à ta portée je cite les parents ton conjoint ton ami ou tes connaissances tu n'es pas obligé de faire de quelqu'un ton proche complice si tu veux réussir avoir du succès dans ce que tu entraînes quand je parle des parents je ne vois pas seulement ton père ou ta mère je parle des parents de toute la famille ton père ta mère tes frères tes soeurs tes cousins tout le monde tes parents amen amen je dis bien on a des parents dans notre vie nous pouvons avoir un conjoint une femme ou un homme toi ta femme ou ton mari tu peux avoir un ami d'enfance un collègue de service un copain et une connaissance une relation que nous avons mais il faut savoir que nous ne sommes pas obligés de prendre des dons quelqu'un qu'on pourra faire notre complice dans quelque chose qu'on entreprend dans la vie on n'est pas obligé même ton conjoint on n'est pas obligé je suis en train de faire l'oeuvre de Dieu je vois que le pasteur tel travaille avec sa femme ou sa marche c'est très bien mais dis-moi à un moment donné que ta femme n'a pas la compétence qu'il faut dis-moi à un moment donné que ta femme n'a pas reçu l'appel dans ce domaine dis-moi à un moment donné que ta femme a de certains défauts des conflits et bien des choses tu fais d'elle ta complice parce que tu veux copier l'autre frère tu échoueras tu n'auras pas du succès je suis désolé mais j'ai dit la vérité tu veux réussir dans ce que tu fais bien aimé dans le Seigneur fais un bon choix opère un choix minutieux et réfléchis sur ton compagnon ton complice ce que tu seras en train de faire Alléluia parce que c'est mon frère de la famille écoute je dois travailler toujours avec mon frère frère je peux aider mon frère autant que je peux mais je ne suis pas obligé de le rapprocher de moi s'il commet des erreurs frère sinon ça va freiner mon travail ça va créer un euphrasse dans le navire et je vais connaître des problèmes je vais subjuguer les sentiments je suis désolé les sentiments chacun doit mériter son poste chacun doit mériter sa place à tes côtés chacun doit mériter par rapport à ses capacités que ce soit ta femme que ce soit ton frère que ce soit ton enfant que ce soit ton ami que ce soit une relation il doit mériter d'être à tes côtés s'il ne remplit pas les critères frère sois là-bas je peux t'aider comme je peux mais tu ne peux pas être là frère à la place de chuter et que tous nous puissions souffrir autant rester loin je t'aiderai de loin pourquoi tu voudras toujours être là pourquoi tu veux toujours travailler ici pourquoi tu veux toujours être à mes côtés non mon tu sais mon cher on a étudié quand même ensemble on a étudié ensemble mais tu n'as pas le niveau tu n'as pas de capacité tu ne réponds pas au profil je ne vais pas te prendre seulement par pitié frère la pitié détruit les succès dans la vie la pitié écrase la destinée la pitié détruit les hommes de carrière et pour finir sois sélectif pour les succès vous savez Dieu lui-même ne porte pas son choix sur n'importe qui je vous l'ai dit il y a beaucoup d'appelés mais il y a peu d'élus pourquoi on dit peu d'élus je dis mais Seigneur pourquoi tu ne devais pas élire tout le monde peu d'élus seulement vous savez de tout ce que le Seigneur a appelé à ses côtés ce sont des gens qui étaient utiles à quelque chose et on a défini leurs valeurs à la fin des comptes celui-ci était en train de faire ceci celui-ci était collecteur d'impôts celui-là était ceci ceci ce sont des hommes qualifiés parce que c'est comme ça que Dieu n'échoue jamais parce qu'il prend toujours les meilleurs il fait opérer son choix alléluia vis comme ça dans la vie et pour finir dans l'entourage que tu voudras avoir dans la vie l'un des éléments parce que je ne peux pas passer cette étape sans vous donner un élément majeur qui te permettra de porter un choix sur ton entourage juste un élément il y en a plusieurs mais aujourd'hui je donne juste un élément dans ton entourage tu dois avoir des gens qui un te respectent à ta juste valeur te respectent pas quelqu'un qui vient à tes côtés il sait que tu es déjà chef mais parce que ton ami il te rappelle toujours tu sais mon cher on n'est pas ici en tant que mon cher j'étais engagé pour travailler avec moi pas quelqu'un qui vient il travaille avec toi c'est ton frère et à tout le monde il rappelle au lieu de citer les rapports du travail le chef ou le boss Mathieu il dit non il y a Mathieu il dit non non il n'y a pas il n'y a Mathieu ici parce que quand tu dis ça c'est une façon de dire bon voilà je peux prendre c'est mon ya il n'y a pas de ya là-bas il faut que quelqu'un te respecte à ta juste valeur même si c'est ton grand frère il est là en train de travailler à tes côtés il doit te respecter si tu es homme de Dieu il doit t'appeler homme de Dieu si tu es pasteur même si c'est ta mère il t'appellera pasteur alléluia je me souviens quand la mère de Jésus pouvait l'appeler Seigneur alléluia quand Marie appelait Jésus Seigneur ça c'est extraordinaire vous savez il y a de certains parents qui cherchent à rappeler leurs enfants toujours leur passé la fausserie il t'appelle des noms que tu avais quand tu étais encore enfant c'est moi pour t'es diviné te faire voir que tu n'es encore rien devant moi ton fils est déjà devenu ministre c'est moi qui tu l'appelles Picho Picho là-bas mais ne viens pas travailler ici en disant Picho tu es là on t'a engagé tu es secrétaire tu dis non mais c'est le chef frère il ne faudrait pas prendre à vos côtés des gens qui ne vous reconnaissent pas dans vos valeurs votre qualité votre valeur plutôt tu es son chef il doit te respecter comme tel et je te donne aussi un conseil dans la vie toi qui m'écoutes non pasteur j'étais pris quelque part mon ami m'avait pris au travail mais il m'a chassé vous voyez la vie des gens parce qu'il est aujourd'hui élevé il m'a néglisé il t'a néglisé parce que tu es allé là-bas avec son nom l'ancien là-bas et tu lui rappelles que l'est ton ami et toi même dans les réunions tu lui dis non mais écoutez moi ici c'est vraiment je suis ici à cause de mon ami tu n'es pas là à cause de ton ami tu es là pour travailler à côté d'un d'un chef si tu es chance ne dis pas Jésus tu m'as laissé non Jésus n'est pas dedans là c'est le chef tu es frère ici à l'église un autre t'engage au boulot un frère d'Elvis t'engage au boulot une maman de l'église t'engage dans sa boutique et c'est ta patronne c'est ton chef il faut le respecter il ne faut pas lui rappeler là-bas oh frère frère François frère François il n'est pas frère François là-bas il est chef frère François à l'église au travail c'est le chef après il va te limongé tu viens et dis pasteur tu vois des frères aujourd'hui Dieu l'a élevé il m'a chassé du boulot il faut le maudit pasteur il a engagé un païen un païen alors que moi enfant de Dieu tu es enfant de Dieu mais tu ne sais pas le respecter s'il vous plaît non seulement ça mais c'est lui malgré le respect qu'il a de toi mais qui peut te regarder en face de dire toute la vérité même quand il faudrait te reprocher mais je vais bien expliciter pas quelqu'un qui vient te reprocher te dit parce qu'il a entendu dehors après le bruit il vient par après mais celui qui t'informe même est le premier tu te dis non moi j'ai constaté ça 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 est-ce que tu ne peux pas faire ça ça j'ai remarqué ça 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 mais pas quelqu'un qui compose avec des gens qui te critiquent parce que ça a suscité une autre chose non mais il ne m'écoute pas il ne t'écoute pas parce que toi tu te composes avec les autres tu ne viens pas les voir quand tout de suite tu entends des choses écoutez je vais te donner un exemple tu viens papa s'il te plaît approche viens François tu peux venir vous deux s'il vous plaît bien aimé vous pouvez venir je vais de ce côté vous êtes là lui c'est le chef c'est les boss il engage François François va travailler pour le frère et de l'autre côté ce sont des agents d'autres personnes qui critiquent le boss mais il s'est avéré que les critiques qu'ils font sur le boss semblent être vraies son attitude envers ces gens doit définir son attachement envers son chef même si les autres disent tu sais François le chef vraiment ce qu'il fait là ce n'est pas bon tu sais ce qu'il fait là il a bu dehors et il s'est resté nu devant la première des choses tu vas crier contre eux ce n'est pas vrai il ne faut jamais dire comme ça voyez ensuite quand il vient il dit au chef chef j'ai à te parler regarde les gens ça ne tient pas ces comportements décessibles parce que j'ai surpris des gens en train de dire du mal de toi et ce n'est pas bon les premiers réflexes du chef qu'est-ce que tu leur as répondu mais si François en parlant avec eux saluez-vous il dit c'est bon il dit c'est bon calme soyez calme je vais lui parler moi je n'ai pas aimé ça moi-même je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé soyez calme je vais lui parler il arrive là-bas même si il viendra lui reprocher et lui donner des conseils ce ne seraient pas les conseils des noms d'entourage sur qui on peut faire confiance la première des choses c'est de briser d'abord le mal qu'on dit sur le chef ce n'est pas encore fini à part cela s'il entend et qu'il leur disait écoutez il ne dit rien chef lui-même m'appelle François François j'entends un peu de murmures tout ça qu'est-ce qui se passe il dit mon chef moi aussi j'ai entendu ça mais vraiment j'ai entendu ça c'est un mauvais est-ce que je me fais comprendre c'est un mauvais mais quand tu as entendu qu'est-ce que tu as fait comment n'es-tu pas venu vous pouvez rentrer je prends l'exemple du chef mais ça peut se passer dans une vie ordinaire tu as un ami tu as une amie tu as quelqu'un que tu gardes à tes côtés que tu considères si tu vois ce genre de comportement comprends mon frère que ce n'est pas quelqu'un que tu peux garder à tes côtés sans sentiments pas au nom de Jésus parce que nous prions non 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 on peut prier mais tu restes assis sous la chaise mais tu ne vas pas travailler avec moi à mes côtés tu ne seras pas mon proche Amen Amen et quand tu réussis à avoir un bon entourage tu réussiras comme David et tu auras du succès que Dieu vous bénisse N'accepte pas la mode avant le temps tu es un héros ils disent regardez vers nous c'est nous qui sommes des dieux non Dieu existe Jésus est mort à la croix il est mort à la croix levons nous et prouvons cela à la face du monde personne ne t'enterrera faisons tomber le culte des personnalités autour des pasteurs autour des prophètes autour des grands autour des pichops autour des qui non élevons le fils de Dieu élevons Jésus disons qu'il est ressuscité disons qu'il est ressuscité que le Seigneur t'ouvre les yeux cette année de voir les signes au nom de Jésus Christ de Nazareth tu es en train d'apprendre à ton coeur la patience vous verrez ces gens que vous louez dans le monde devenir enfants des dieux et prédicateurs de l'évangile tout ce que tu vis est passager tu n'es pas un malheureux tu as un dieu et tu es le seul laisse que ta nature provoque les changements je crois que la paix peut être totale dans ma nation si Jésus Christ reine en maître absolu car il est le prince de la paix c'est le prince c'est le prince casarima.fr